Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, on va demander aux Parisiens comment ils se déplacent et quels sont les transports qu'ils utilisent. C'est parti ! Quels sont les moyens de transport que vous utilisez le plus souvent ? Le métro principalement, le bus de temps en temps, mais surtout le métro. Le métro, le bus, le RER. Pour les gens qui ne connaissent pas Paris, qu'est-ce que c'est le RER ? C'est le réseau express régional. Il y a plusieurs lignes, A, B, C, D, E. Ça traverse l'île de France de part en part. Est, ouest, nord, sud. Et vous prenez quel RER ? Moi, c'est seulement dans Paris, donc c'est le A et le B. Quels sont les transports que vous utilisez ? Les moyens de transport ? Les moyens de transport, déjà à pied et dans. Ensuite, le métro et le bus. Ensuite, si je vais en province, j'utilise le train. En dernier recours, l'avion. Quels sont les moyens de transport que vous utilisez le plus souvent ? À pied ou à vélo. Un peu de bus, un peu de métro, mais je suis marseillais, donc ça reste à pied ou à vélo. Pourquoi ? Quel est le rapport avec Marseille ? Je ne connais pas trop. Parce que tout peut se faire à pied ou en vélo. Tout est à 45 minutes à pied, par exemple. En tout cas, là où je suis, je suis dans le centre. Donc voilà. Le vélo. Voilà. Surtout le vélo et à pied. Vous ne prenez jamais les transports en commun ? Très peu, le moins possible. Pourquoi ? Parce que je préfère être libre et indépendante. Et puis, du coup, c'est moi qui décide quand je pars, quand j'arrive et comment ça se passe. Généralement, je prends ce qu'il y a, mais je favorise beaucoup plus le tramway. C'est beau à voir, à visiter et tout ça. Mais pour aller au travail, c'est le premier métro. Le premier, dès le matin ? Ah ouais, le premier. Parfois, je prends le bus de nuit pour rejoindre Châtelet, par exemple. Ensuite, je prends le RER. Le premier métro, il est à quelle heure, à peu près ? Cinq heures et demie. Moi, je sors vers 4h45. Donc, ça court un petit peu, mais bon. Il y a du transport. C'est disponible. On n'est pas... On ne marche pas pieds nus, quoi. Vous aussi, vous passez chaque jour beaucoup de temps dans les transports. Avez-vous déjà pensé à utiliser ce temps pour apprendre le français ? Chaque semaine, nous enregistrons notre épisode en français lent pour que vous puissiez le réécouter tranquillement, par exemple dans le bus ou dans le métro. Pour y accéder, devenez membre d'Easy French en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Vous prenez le RER parfois aussi ? C'est très rare, à part quand j'allais dans des banlieues ou quoi, mais sinon, généralement, non. Et quand vous voyagez, vous prenez plutôt le train ou l'avion ? Plus souvent l'avion, mais j'essaie de réduire un peu. Donc, maintenant, j'essaie de faire en train. Dès que je peux voyager un peu plus proche, je fais du train. Et vous arrivez de prendre la voiture ou pas du tout ? J'ai pas le permis, malheureusement. Du coup, non, non, du tout. Je suis vraiment surtout en transport ou à pied. Et le vélo ? Pas du tout non plus. À part la nuit, sinon je suis un peu peu heureuse de conduire dans Paris en vélo. Donc, la nuit, ça va, mais sinon, non. La journée, non. Et la nuit, vous prenez des Uber parfois, des taxis ? Non, j'ai pas les moyens. Non, je rentre à pied ou en vélo quand je peux, ouais. Et donc, quand vous rentrez en vélo, vous prenez les Vélips, c'est ça ? Exact, ouais. Quel est le moyen de transport que vous préférez, si vous avez le choix ? Entre le métro et le bus, par exemple ? Le métro. Ah ouais ? Pourquoi ? Plus rapide, plus sympa. Et puis, il se passe toujours quelque chose dans le métro, en fait. Toujours. Comme quoi, par exemple ? Les gens, les affiches, la physionomie des stations, même les entrées et sorties de stations sont toutes différentes. Il y a vraiment des sorties assez pittoresques. Il y en a un, parce qu'on ne voit que les sorties de métro avec les grilles vertes. Mais il y a des sorties de métro dans des immeubles. Il y a des sorties de métro dans des pierres de mur de taille, sous des jardins. Enfin voilà, il y a des choses un peu comme ça. Sympathiques. Vous connaissez une station en particulier qui est sympa à voir ? Euh, non. Non, il faut vraiment se balader, enfin voilà, sortir, faire les lignes de métro, même en extérieur, ça vaut le coup. Ok. Est-ce qu'ils arrivent de marcher aussi ou de prendre le vélo ? Alors pas le vélo, mais marche beaucoup. Beaucoup, le nez en l'air pour regarder, là aussi, l'architecture et tout, un peu tout ce qui se passe. Le street art. Donc il y a, bah, dans Paris, il y en a partout en fait. Vraiment. Donc ça, c'est, enfin, la marche à pied dans Paris, c'est super sympa. Mais il faut vraiment, vraiment lever les yeux et regarder partout. Et jamais la voiture ? Alors si, la voiture, mais j'ai un parking en dehors de Paris. Et j'utilise ma voiture pour faire 100 km, pas plus. Et l'été, je l'ai sur place et à ce moment-là, je fais des petits parcours qui me permettent d'aller au marché, d'aller parce que je suis dans une maison un petit peu isolée. Donc j'ai vraiment besoin à ce moment-là de ma voiture. Mais je ne la prends qu'occasionnellement et si vraiment j'en ai besoin. Voilà. Et si vous voyagez, est-ce que vous prenez le train ou l'avion ? D'habitude, c'est le train. J'aime mieux le train. Un bouquin, je lis et ça passe quoi. Petit apéro, tranquille. L'avion, ça vous plaît pas trop ? Si, quand on n'a pas le choix, c'est l'avion. Après, si on va aux Maldives, on peut pas aller à pied quoi. Et quel est votre moyen de transport préféré ? Qu'est-ce qui est pour vous le plus agréable ? Mes pieds. Je sais pas si c'est considéré comme moyen de transport. Sinon le métro. Dès que je peux mes pieds par contre. Je suis pas une grande fan de transport non plus. Qu'est-ce que vous trouvez agréable dans le fait de marcher ? Déjà la musique. J'ai toujours la musique sur moi. Donc je me sens un peu dans mon monde et tout. Et puis effectivement déjà ça ne pollue pas. Puis on regarde le monde autour de soi. Je suis un peu dans mon monde quand je marche. Il n'y a pas ces contraintes. Je dépends quand même de mes pieds quoi. Le problème des transports, dès qu'il y a un problème, tu te retrouves à avoir beaucoup de retard. Et tous les pieds t'accélères, tu ralentis, tu tiens ce truc. Franchement, j'aime bien être ma propre contrainte. Le vélo, la trottinette, la trottinette électrique, le skate, le scooter, la moto, la voiture, le bus, le métro, le tramway, le train, le train, le car, l'avion, marcher, venir en voiture, en métro, à vélo, à pied, voyager en avion, en train, en car, prendre le métro, la voiture, le train. Attendre le bus, l'avion, le train, rater son train, son bus, son métro. Merci les amis d'avoir regardé notre épisode, on espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Écrivez-nous en commentaire quels sont les moyens de transport que vous utilisez. À bientôt les amis ! Direction Wabini, prochain train aux unis, le suivant dans quatre minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada